Ah là là, ça y est, l'AFIA va se mêler à la course à l'armement, à la course à l'évolution. L'AF1 pourra interdire le concept sans ponton de Mercedes pour 2023. C'est pas possible. C'est une cabale contre Mercedes en fait. La disposition radicale de Mercedes, y compris celle des rétroviseurs reposant sur une aile aérodynamique, a reçu le feu vert pour 2022 et ne sera pas interdite en cours de saison, même si la gouvernance de l'AF1 peut désormais le faire, avec 80% des voix. Mais les discussions sont déjà en cours de la manière dont ce genre d'innovation sera validée à l'avenir. Je ne pense pas que la réglementation avait pour but de n'avoir aucun refroidissement dans les pontons. Mais au pire, c'est leur problème, s'ils cassent des moteurs, j'ai envie de dire, des scellés, quoi, non ? Il y aura certainement des discussions avec l'AFIA et les équipes pour savoir si nous voulons permettre à quelqu'un d'aller aussi loin. Car c'est une vraie course à l'armement, une prochaine étape possible que l'on devrait éviter selon moi. Quant à la solution de Mercedes, elle semble avoir surpris la majeure partie du reste du peloton, mais Monchot n'est pas sûr qu'elle fasse son chemin sur d'autres F1. Cela fonctionne, évidemment, pour Mercedes, sinon ça ne serait pas sur la voiture. C'est important pour moi, évidemment, de comprendre quel concept a le plus grand potentiel de développement ultérieur. Le concept Mercedes, le nôtre sous les dreads boules ou Ferrari. Aucune équipe ne peut le savoir ou le prédire pour le moment, seul le temps nous le dira. Alors c'est quoi l'idée ? Ils vont surveiller les chronos de Mercedes et s'ils voient qu'ils sont trop rapides en cours de saison, ils vont l'interdire pour 2023 ? C'est ça en fait, c'est ça le truc. Donc moi je serais Mercedes, si vraiment ils arrivent à le faire marcher ce concept, je ne vais pas trop trop vite. Si vraiment leur concept est si revolutionary que ça, et qu'ils sont vraiment une seconde plus vite que tout le monde, je ne le montre pas. Et je suis 2, 3 dixièmes pas plus vite que tout le monde en fait. Je m'organise pour faire en sorte que ça ne se voit pas trop. A leur place je ferai ça, parce qu'à mon avis, ils vont leur tourner dessus assez vite. si vraiment ça fonctionne leur concept. Ce qui n'est pas forcément le cas, après on verra. Écoutez, on verra au cours de saison ce qui est décidé, si Mercedes arrive à rattraper la tête de course, pour l'instant à mon avis ils ne seront pas en tête, comme j'ai déjà dit. A voir. Écoutez, je vous laisse réagir. Ciao ciao !